Les populations de la région de la Bagoué sont en fête. Les clés des préfectures des départements de Koutou, Ouangolodougou, Doropo, ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur et remises aux préfets des départements sur le site de la nouvelle préfecture de Koutou. Ce programme de construction de préfectures est piloté par le projet d'assistance post-crise, PAPC, qui a financé également la réinsertion de 164 jeunes dans les métiers du bâtiment à hauteur de 41 millions de francs CFA. A ces jeunes, nous lançons un appel à la responsabilité, leur responsabilité. Le gouvernement, à travers le PAPC, leur fera un rapport de 12 millions de francs CFA en moyenne par chantier pour les soutenir. Mais la suite leur appartient. C'est à eux de tourner le dos à la facilité et de s'y mettre heureusement au travail qu'un seul le travail paye. A Koutou, ce sont 56 jeunes qui ont contribué à la construction de la préfecture. 16 des 18 préfectures à construire sur l'ensemble du territoire sont déjà achevées. Cette politique est une réponse à une double problématique du gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'Etat et la mise en activité d'au moins 1000 jeunes. On va donner la préfecture à Koutou, mais également à Ouangolodougou et à Doropo pour que nous puissions continuer à apporter le développement vers d'autres contrées. Nous devons faire ce village de ville moderne et on peut le faire si on est ensemble. Chacun de vous est une opportunité, est une chance pour la région. Les jeunes formés en tant que maçons, ménusiers et électriciens ont reçu des chèques et des diplômes de formation pour leur réinsertion socio-économique. Après l'étape de Koutou, Mbato, Zoukoube, Kani et autres localités verront très bientôt s'ouvrir les portes de leur préfecture. Sous-titrage Société Radio-Canada